Bonjour à tous, ici Daemon, et bienvenue dans Rire Plan, l'émission dont on parle du lore, du background et de l'histoire des jeux vidéo. Aujourd'hui, septième épisode dédié à League of Legends, consacré aux deux cités de la science et de la technologie que sont Zone et Piltover. Comme nous l'avons dit dans le premier épisode de cette série, Runeterra est une terre de magie, mais également une terre meurtrie par la magie. A la fin de la plus récente des Runewars, les humains finirent par se rendre à l'évidence. L'usage non contrôlé de magie trop puissante pourrait bien amener leur perte à tous. Et pourtant, comment se passer de la possibilité d'annulier toute opposition d'un revers de la main ? Il fallait quelque chose d'autre. Et c'est à ce moment-là que les puissances de ce monde se tournèrent vers le développement de la science et de la technologie. L'argent se mit à couler à flot dans les caisses des laboratoires de recherche et Runeterra commença à changer d'apparence, alors que les appareils technologiques et les technologies ex-tech commençaient à voir le jour. A la tête de cette révolution industrielle, on trouve des cités-nations rivales depuis toujours, Zone et Piltover. La région de Zone était autrefois une forêt verdoyante, mais ce temps est révolu depuis bien longtemps. Saturé de pollution et de vapeur toxique, c'est une véritable antichambre de l'enfer qui entoure la cité-nation tentaculaire. Un seul mot d'ordre dans cette ville, aucune limite au développement de la science. Le gouvernement historique zonien n'est plus qu'un pouvoir de papier, écrasé par le poids des grosses corporations privées aux fonds quasi illimités, financées par des actes criminels ou d'autres nations guerrières, notamment Noxus. Zone étant Runeterra la représentation la plus proche du capitalisme de marché. Peu importe les légats occasionnés par les activités des entreprises tant qu'elles ont l'argent nécessaire pour s'acquitter des amendes laxistes. Terre de savants fous, de leurs cobayes plus ou moins humains, et de nombre de malfraies criminels qui écument dans ses bas-fonds à la recherche d'une besogne illégale à mener pour une grosse corporation moyenne en finances, Zone est une cité de pionniers où les scrupules ne sont que des notions abstraites. Et pourtant, Zone est un territoire en pleine expansion, et une des cités les plus riches de Runeterra. Des revenus spectaculaires dégagés par la vente des gaz de combat de singes d'alarme inoxyenne aux subventions colossales allouées à la création du Zone Amorphous Combatant, de la violation quasi-divine que les scientifiques du monde entier vouent à Victor, qui est parvenu à remplacer la grande majorité de son corps par une machine, aux louanges adressées au collège de technmaturgie lorsque Lindbergh Golem, Blitzcrank, a atteint la conscience, Zone fascine autant qu'elle révolte. Et pour autant qu'on puisse critiquer les méthodes et les répercussions de ces avancées sur la faune et la flore, nul ne peignait le fait que la science n'aurait pas autant évolué en Runeterra sans l'impulsion massive des fous de Zone. Si les accidents ne sont pas rares avec les technologies technmaturgiques, les catastrophes qu'elles engendrent sont bien dérisoires, au vu des cataclysmes provoqués par les magies runiques. Le Zero Drive, créé par Echo dans les Faubourgs de Zone, est une version non-destructive de la chronomagie de Zilean. L'accès à la conscience du Radegout Witch ne lui a pas conféré de graves traumatismes comme cela fut le cas pour Ramus, qui parvint à la conscience par voie magique. Demacia a beau pointer du doigt tous les désastres causés par les zonites, ils sont finalement autant de progrès au vu du passé de Runeterra. Et même si ces progrès ne sont pas menés avec deontologie et respect de la vie, nul ne peut nier qu'il s'agit de progrès. A la différence de Zone, Piltover tente de développer une science respectueuse de l'environnement. Piltover est la seule démocratie de Runeterra. Terre de progrès scientifique, elle poursuit une approche diamétralement opposée à celle de Zone. Pour les scientifiques de Piltover, le progrès n'a pas de sens s'il détruit ce qui était avant. Ainsi, les alentours de Piltover sont pour leur part très sains, verdoyants, et aucune trace de pollution ne s'y fait sentir. Piltover est une nation de paix, et bien que de ses laboratoires sortent parfois des armes d'une puissance non égalée, il n'est pas de l'intention de la cité de les utiliser à des fins de conquête, ni de les vendre à des nations belligerantes. C'est pourquoi, malgré leur alliance à toute épreuve, on trouve rarement des armes piltoviennes dans l'armée des Maciennes, au contraire de Noxus qui n'hésite pas à déployer des armes zonites sur les champs de bataille. Terre respectueuse de la vie et de la nature, Piltover attire depuis très longtemps l'attention des Yordles, et nombreux d'entre eux immigrent à Piltover pour poursuivre leurs recherches auprès de grands noms, comme celui de Jace. Ainsi, Emmerdinger, Corky et Ziggs ont-ils laissé derrière eux Bandle City, trop asséistes pour leurs recherches, et continuent-ils leur travail à Piltover ? C'est également en Piltover que se concentre l'essentiel des recherches en histoire de Runeterra, coordonnée par Ezreal, le grand maître explorateur de Piltover, qui semble être la seule personne dans Runeterra et essayer de comprendre les rouages les plus anciens de l'histoire de Runeterra, alors même qu'ils pourraient être la clé d'une période sombre à venir. La criminalité était inexistante à Piltover, jusqu'à ce que Jinx, une jeune psychopathe, probablement native de Zone, ne se décide à instaurer un climat d'anarchie dans la cité. Après plusieurs attentats explosifs parpétrés par la criminelle, la force de police de Piltover fut mise en place, avec Assated Kakin et son bras droit, V, et la traque est engagée depuis. Jinx est semblant s'amuser à ridiculiser les efforts des forces de l'ordre pour l'attraper. Malgré ces quelques troubles à l'ordre public, Piltover reste pour le moment relativement paisible. La lutte entre Piltover et Zone dure depuis la création des deux cités, mais à la différence de Demacia et Noxus, les cités du progrès ne se livrent pas à des affrontements ouverts. Leur combat tient plutôt de la rivalité et de la course au progrès, à quelques sabotages et attentes après. Toutes ces luttes sont cristallisées dans un événement annuel, le Festival of Light. Une course entre un aéronef zonite et un aéronef piltovian, servant de démonstration de l'avancée de la science dans chacune des cités. Mais ces rivalités entre Piltover et Zone ne tournent jamais à la guerre ouverte. Et si la lutte entre Demacia et Noxus détruit chaque jour le passé de Runeterra, celle entre Zone et Piltover construit leur avenir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine nous attaquons au Yordle, dont nous n'avons fait que prononcer le nom dans cet épisode. A la semaine prochaine donc pour un épisode Plane for you. Sous-titrage Société Radio-Canada